Musique 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 Coffre plein, on va prendre la route Il est 11h à peu près donc on est bien dans les temps Steph part en vélo lui au gosier Vu qu'on a pas de porte vélo J'espère que Steph ne va pas se prendre Cette rincée Allez on va manger, ça a l'air d'être un super bon resto Qu'on nous a recommandé donc on a trop hâte De goûter en plus on a très faim ce qu'on a mangé tôt Et regardez la vue Musique Musique Vous avez pas idée à quel point avec ce planteur On peut être bourré quoi Là clairement je suis bourrée alors que j'ai bu que ça Vous le voyez ce moment on va se régaler J'ai pris du foie gras et des ravioles Les enfants ont de la dorade Et de la purée Et Steph a pris un civet, ça a l'air excellent aussi Direction l'aquarium De la Guadeloupe Il est grand ça machin Et même que c'est un fumet rigolo Musique Musique Arrivée à la créole Musique Bon c'est un peu compliqué Notre chambre n'est pas encore dispo Du coup là on a demandé à l'espace loisir Des renseignements pour les excursions qu'on veut faire Et là on joue à cache-cache avec Loulou pour l'occuper Elle est où T'es une canaille Grâce à Steph On a la chambre à 16h15 C'est ça ? Oh là là heureusement qu'il est là Il a dû insister 543 Oh là là il y a même un pack d'eau devant la porte Ah t'as un grand lit Loulou Loulou a un grand lit double Oh là là regarde comme c'est beau Canon Il y a même un lit pour Juju Eh oui ils ont pensé à mon Juju Regardez là elle est au milieu Elle a remarqué qu'il y avait des escaliers Du coup elle se couche au milieu Et elle patauge quoi Queen Loulou Ça va Jules ? Non il n'est pas content Maman ? Ouais Je le bouffe cette enfant On vient de ressortir Du coup ici c'est l'endroit où on va dîner le soir En fait il y a un système de buffet Donc on va voir ce soir ce que ça donne Et là c'est le cocktail d'accueil C'était hyper accueillant On a eu un cocktail de bien mis C'est un planteur Évidemment ça commence déjà à monter à la tête Pour le dîner en fait C'est un système de buffet Et on est trop content Parce que comme ça on va pouvoir manger un peu plus léger Et surtout vraiment choisir ce qu'on veut Plutôt qu'avoir un plat au resto Donc ça c'est plutôt cool Et en plus ça a l'air hyper bon On a vu les tables des gens Et franchement pour un buffet Le cadre est juste magnifique Ça me rappelle un peu Las Vegas Avec les buffets Mais regardez la qualité 6h50 on va au petit dej Premier petit dej A la Creole Beach Hotel Et regardez C'est juste trop beau quoi Il y a plein de trucs Oh il a tout avalé tout rond On a un fan de bananes Il se prend des morceaux Ça c'est la vue pour le petit dej Regardez comme c'est beau Et là on part en direction de Basse Terre Il est 9h La journée est canon Franchement il y a un beau ciel bleu Il fait vraiment beau Et on va voir les chutes du Carbet Ça y est on voit enfin des bananeraies Ça y est on a tourné On va aller rejoindre les chutes du Carbet Et là encore c'est bananes à perte de vue Et un petit chaton qui a fait dodo tout le trajet Coucou Nous on va faire la deuxième chute du Carbet Jules est derrière moi Très content On arrive à la première étape de la balade Le pont Elle est magnifique On a un petit Jules qui savoure là Après l'effort le réconfort Tu les vois pas Loulou Léza ? Les bananes ? Elles sont suspendues Tu les vois ou pas ? Là ? Oui Elles sont encore vertes Elles sont pas finies de mûrir C'est comme ça que c'est fait les bananes Louisette a lâché l'affaire Elle dort Et encore une fois Sans pétine On est donc à la plage de Grandance Et j'avais vu dans le vide La cabane créole Du coup on vient pour goûter ça Apparemment c'est le meilleur planteur de l'île Du coup je vais déguster Evidemment On a un peu galéré à les trouver Mais ça y est on a trouvé les bains de Doley Apparemment c'est une eau à 35 degrés Je vais aller tester Regardez cette magnifique allée Donc pas le mieux quoi Retour à l'hôtel On a passé une bonne journée Du coup on a pas mal roulé C'est cool les enfants puissent reposer Ce qui fait que là ils sont assez en forme Là il fait partie courir Je sais pas comment il a fait Il s'est vraiment chauffé Parce que moi j'étais un peu claquée Et nous on va aller à la plage de l'hôtel Avec Louise et Jules Jules ça y est Il arrête pas de faire les premiers pas C'est trop mignon Et sinon j'en ai chié Après le planteur il était mais bien corsé Et j'avais envie de dormir J'en pouvais plus Et là ça y est Je me suis requinquée Mais quand même j'ai eu un gros coup de barre En voiture Par contre on en a acheté Donc on a une grosse bouteille d'un litre Qu'on va faire en fait A l'anniversaire de Louise Quand on va rentrer chez nous Et franchement il était trop trop bon Si on avait pu on en aurait ramené bien plus Mais là on peut pas tout mettre dans nos valises Donc vu qu'on veut ramener d'autres souvenirs On en a pris qu'une bouteille Mais il était délicieux Et voilà les dernières lueurs du jour Sur la plage de l'hôtel On est plutôt pas mal Ah Juju se fait un petit encas Coucou Juju Qui est bien en mitouflé C'est le seul à s'être baigné complètement Mais elle était vraiment très chaude J'ai oublié de prendre une couche pour remonter Donc je l'ai mis dans sa serviette Et on y va On est lundi Dire que ce matin ça aurait dû être la rentrée pour Loulou Et pour nous du coup Mais on prolonge On reste jusqu'au 9 comme prévu Pendant qu'on se prépare Loulou elle est en train de faire ses petits cahiers d'activité Qu'on avait acheté à l'aéroport Donc là elle est en train de dessiner Avant il y avait pas mal de gommettes aussi Bon c'est sur le thème de Noël forcément Allez on file en direction de l'ouest de Bastère Le nord-ouest de Bastère Et du coup on attaque la route de la traversée C'est la première fois qu'on la prend Apparemment elle est riche en végétation Et ça s'annonce pas mal Ça y est on a fait nos 50 petites minutes de route Et on arrive du côté de Bouillante Enfin là on arrive vers la plage de la Malindur Et on va retrouver le bateau à fond de verre Qu'on va faire avec les enfants C'est la première fois que je fais un truc de ce genre perso Ça s'appelle le Nautilus Et du coup c'est l'occasion pour Louise De lui montrer les fonds marins C'est la fameuse réserve Cousteau Là où on peut vraiment voir de beaux fonds marins Et comme vous pouvez voir On peut y aller soit en kayak Soit en bateau Enfin il y a vraiment plein de solutions Donc voilà pour se régaler Et je sais que tout à droite là-bas il y a les tortues Le bateau arrive Loulou est prête à faire le bateau On va y retrouver les demi-spoings On ressort juste à côté de l'île épigeant C'est magnifique Les couleurs sont magnifiques Allez 1, 2, 3 bouge ton nez Et pendant ce temps je reste à bord avec une petite garçon Petit verre à bord On vient voir papa et Louise qui sont en train d'aller à bord Hop Vous voyez pas bien les couleurs avec la vitre Mais celui-là il est tout bleu C'est trop beau On a pris direct le premier restaurant sur la plage de Malindur Et on est servi plutôt vite On a pris une bière pour ce frère Et des petits akras de morue Jules est heureux Les akras de morue sont arrivés On a pris des poulets boucanés Et les accompagnements sont superbes Bon par contre c'est un petit peu léger Parce qu'on a pris deux assiettes pour tous les quatre On est sortis de la route principale Vu qu'on a un peu de temps devant nous On va donc voir le saut d'Acomat Je sais pas si ça dit Akoma ou Akomat Mais du coup apparemment c'est une belle casquette Bon il y a 10 petites minutes de marche je crois Pardon ? Ah moi je marchais pas aujourd'hui S'en d'Acomat à 1 km On y va on y va on y va Le créole selon Steph Alors comme prévu Steph y est allé tout seul Et il a bien fait en fait dans le guide Ça marquait déjà que c'était un accès assez périlleux Et finalement ça s'est confirmé Il a dit que c'était hyper glissant Mais par contre c'était canon C'est les images que vous venez de voir Et franchement ça avait l'air trop trop beau Mais bon du coup pas accessible pour nous On avait pas de basket On avait pas prévu de le faire Je venais de le trouver sur le guide Donc bon c'est pas grave pas de regrets Nous voilà au jardin botanique Ça a été compliqué de réveiller Loulou On attaque le jardin botanique de Dehé Sous un grand ciel bleu On est trop contents Regarde il y a plein de petits poissons dans la première marte Vous avez des petits poissons dans la première marte rat de Guillien com après l'effort le réconfort pour le loup avec une petite glace à l'eau on termine par une trop jolie vue panoramique sur la mer encore encore Lève la main Loulou elle ouvre la bouche Je veux faire à lui Caresse ? Ouais 1, 2, 3 On finit la journée sur la plage de Grand-Anse On m'avait dit de venir parce que les vagues étaient incroyables J'avoue ça fait vraiment des tonneaux quoi Du coup on baigne pas les petits parce que c'est un petit peu plus mouvementé Mais regardez comme c'est beau quoi Regardez Waouh Magnifique Et le coucher du soleil Jules est super content de pouvoir se dégourdir les jambes Parce qu'il a fait quand même pas mal de poussettes, de bras, de voitures Et là du coup il est au taquet Le soleil nous refait une percée Et les vagues s'emballent Waouh Fais attention Musique 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 Une nouvelle journée On est mardi Et là du coup on se fait la route de la traversée aujourd'hui Donc avec le parc des mamelles Avec la cascade des écrelisses C'est une petite rando à la maison de la forêt Musique 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 On repart de la cascade aux écrevisses Franchement elle vaut le coup Elle est vraiment très belle Elle a un beau débit Et du coup l'eau est bien turquoise en bas Donc c'est canon Là on a juste deux petits kilomètres à faire Et on arrive à la maison de la forêt C'est le point de départ de 4 ou 5 randonnées je sais plus On attaque On sait pas encore si on fait la rando de 20 minutes ou d'une heure Mais regardez ça commence plutôt bien Coucou Juju On avance ? Moi je trouve Regarde celle-ci Louise Comme elle est jolie Wow Bravo Musique 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 C'est ma salle C'est pas grave on est toi à la fin Trois-les entre elles Aaaaaah Je suis tout charrie C'est pas grave loulou Non Viens 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 maman Ça va c'est que toi qui est dans ma main Mais un petit clown Comme les singes Elle est vraiment belle cette balade On a amorcé la descente Louisette commence à en avoir un petit peu marre Mais on va quand même finir Allez un petit remontant pour la canaille Papa avait prévu des petits M&M's Bon, Loulou elle a mis les pieds tout droit dans la boue On va devoir laver tes chaussures Oui, je veux laver là On est passé pile dans la rivière Comme ça on rince un peu tout ça Parce que nos chaussures sont bien bien sales Et hop on retrouve le chemin initial Bon ça tient chaud, là ça fait à peu près une heure qu'on a commencé Donc ce qui est donné en une heure Nous on va le faire en une heure dix à peu près Faut dire que la descente ça glisse de ouf Louise elle est pas tombée mais Une fois sur les fesses et elle a mis pas mal de pieds dans la boue Donc du coup là les chaussures qui glissent beaucoup Franchement si vous venez avec vos enfants Ne venez pas avec des baskets toutes simples Genre des petites tennis ou quoi, ou des converses Ou n'importe quoi, prenez vraiment des chaussures de randonnée Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de racines Beaucoup de bois très glissant parce que c'est très humide Donc voilà, chaussures de randonnée obligatoires pour les petits Mais sinon c'est faisable à partir de 4 ans je pense Est-ce que vous êtes cachés ? Ils me répondent pas pour pas que je vois où ils sont Ouh loulou Gigi Je t'avais pas vu Papa il dit bravo, c'est le pont des gagnants loulou ici On a fini Bravo louloute Allez on a fini notre petite rando C'était bien sympa, c'était aussi bien boueux Là on est en train de monter le col des mamelles Et on va redescendre de l'autre côté pour aller faire le parc des mamelles On est tout en haut du col avec une belle vue sur la végétation On s'arrête dans un resto très sympa Et on attaque avec une bière locale brassée à la canne à supras Et regardez la magnifique vue Juste derrière là Un petit pavé de dorade avec une sauce exotique C'est très très bon Et un burger, on partage tout aujourd'hui Allez on s'est bien régalé Et là on attaque le parc des mamelles Donc c'est un mélange de botanique D'animaux locaux Et de jeux pour les enfants Donc ça va être très cool pour Louise Je parle tout doucement parce qu'il est indiqué de parler doucement Parce qu'en fait ils sont dans leur habitat naturel Et que du coup si on parle fort ils se cachent et on les voit plus Le parc est superbe en tout cas parce que tout le long C'est comme ça en fait des sortes de passerelles, des ponts de singes Après on voit la mer Et du coup c'est très très cali, c'est très nature J'attaque la partie qui s'appelle la canopée Et qui en fait correspond à la cime des arbres Ça bouge, ça bouge Le parc est juste fabuleux Franchement on est vraiment au coeur de la forêt quoi Viens Hier soir du coup je vous ai pas repris On est rentré, on est directement allé manger En fait les petits c'était KO Julie s'est endormi en train de manger Et finalement c'est quand même cool Enfin les petits se sont quand même couchés vers 20h30, 21h Mais franchement on a passé une trop bonne journée Et là ça fait vraiment du bien de stopper un peu la voiture Se poser sur la plage de l'hôtel tout bêtement Pas avoir à rouler etc Et du coup c'est après Peut-être Lilia Dugosier Moi ça me tente bien Ou sinon aller faire un petit massage Je sais pas Je vais voir On va voir d'ici là Ça dépend quand Steph revient J'étais en train de me baigner avec mes enfants au loin J'ai vu bouger On était juste là où il y a le monsieur Et regardez Il est sublime Ça y est Jules l'a vu Alors Juju Tu l'as vu ? Et oui tu l'as vu Et encore un iguane en mangeant Alors là on peut pas être plus proche Ah Juju il est content Coucou Ah ouais t'as vraiment pas ici Tu vois le nuage qui avance Il te l'ébou Il y a un de ces sacrés blocs là de granit Qui est cassé en deux C'est dingue Il y a pas mal de capteurs Sismographes Là je sais pas si vous voyez Sismographes panneau solaire Et le sommet Il est là bas dans les nuages Arrivée au sommet de la Soufrière Voilà le cratère Et un ciel un petit peu dégagé Du côté ouest Le gouffre tarissant ici Ah ça pue le soufre Il y a un deuxième trou Dernier panorama à découvrir Avant de retourner à l'arrivée Je suis descendu par la citerne Jusqu'au chute du Galion Alors si je peux vous donner un conseil Ne le faites pas Si le terrain est plus que pourri Je sais pas s'il sera mieux Depuis les bains jaunes Pour aller à la chute du Galion Pour aller pas énorme énorme Mais c'est plutôt joli Il y a des bains noirs naturels Apparemment on peut se baigner Parce que j'ai vu différents accès En tout cas depuis que j'ai quitté le chemin de la Soufrière J'ai croisé absolument personne Ah c'est sa voiture Il est où son volant ? Dans la table parfaite Et le volant il est là Chacun son tour C'est Lulu la canaille qui est dans une Formule 1 maintenant Bon bah le soleil se couche Et finalement on aura passé la journée à la plage On avait un groupe de potes à côté de nous Et regardez ils sont en train de faire un bateau de sable Avec notre Lulu et notre Juju Et il se peut que demain on part en bateau avec eux Autant vous dire que les voisins de Transat nous ont offert le quart d'heure assis de la semaine Coucou on est jeudi C'est notre avant dernier jour plein Et aujourd'hui on part on prend la mer Direction les Saintes Et voilà le bateau qui nous attend On longe bas de terre D'autres Au revoir C'est parti C'est parti. C'est quoi qui est jaune et gris ? Les poissons. Ouais. Allez, on va s'arrêter manger. Et voilà le spot pour manger. On arrive direct en bateau. C'est pas la belle vie ? Regardez de l'eau. Incroyable. On est pas mal là. Planteur. Assiette du pêcheur. On attaque. On va se régaler. Par contre, on a perdu le loup qui vit sa meilleure vie dans l'eau. T'es trop beau. T'es trop beau. Allez, on lâche les mains. C'est le poids de la bouche. Avec des pélicans. Pendant que Juju fait une petite sieste. Il s'est endormi pendant la navigation. Du coup, je viens de le poser là. On était venu du côté de l'îlet du Cabri pour se baigner pendant que les copains sont partis à pied. Enfin, on a tenté de louer un scooter mais ils n'en ont pas trouvé. Non, 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 tout le temps. Comme ça. Et là, du coup, Jules s'est endormi. Donc, je les surveille juste à côté parce que je vais lui faire de l'ombre pendant la navigation. Et on file les récupérer pour aller profiter d'un autre spot. Et je vous laisse avec la vue du ciel parce que Steph est en train de nous survoler. C'est parti. Fin de journée bateau. Du coup, on arrive. Il est quasiment la fin de journée et c'était trop cool. On fait un petit coucou les Parisiens. Ils vont continuer leurs vacances. Nous aussi, je crois qu'on rentre le même jour. D'ailleurs, on n'a tellement pas envie de rentrer. Allez, là, on va aller s'occuper des petits parce que franchement, on a pris le sel. Il y a eu des bonnes vagues. Mais franchement, c'est éclaté. C'était tellement top de faire une journée bateau. On est vendredi. C'est notre dernier jour plein ici. Du coup, aujourd'hui, on va aller à la piscine ce matin. Pendant que Steph fait de l'autogire. Et après, on va aller à l'îlet du Gosier. C'est juste à côté de l'hôtel. On a pour 5 minutes de bateau-nalette. Petit déjeuner en amoureuse ce matin. On partage tout, même le thé. Ah, c'est énorme. On voit Steph passer. Il est là avec son giro. Tu ne vois pas le petit pont noir là-haut ? C'est l'hélicoptère dans lequel papa il est. Là. Ah, c'est génial. Première fois que le volcan se dégage complètement là-bas au fond. On n'avait encore jamais vu son sommet habituellement. Il y a toujours des petits nuages. Et là, ça y est. On voit toute la ligne montagneuse là-bas. C'est là qu'on va du coup... La navette, elle est là, mais elle va revenir. C'est l'îlet du Gosier. Steph, c'est un guest. Non seulement il y va à la nage et en plus, il me dit porte le sac. Et là, on voit Steph qui arrive à la nage en même temps que nous. La beauté du spot. C'est un peu plus sauvage par terre. Il y a plein de coraux, d'herbes, etc. Donc on est très bien. Allez, de retour de l'îlet Gosier. La dernière navette, elle est à 19h. Du coup... Non, pardon. À 16h. Du coup, on n'est pas restés très longtemps. Mais franchement, ça suffisait parce que c'est plein de cagnards. Il n'y a pas du tout d'ombre. Jules s'est indormi dans le bateau. Du coup, là, on en profite pour faire un petit marché qu'on a repéré. En fait, il était en train de s'installer quand on arrivait. Ce qui fait qu'il va pouvoir finir sa sieste. Et après, on rentrera à l'hôtel. Sors avec Coco, 10 minutes. Steph, il a goûté pour la donner à Lou. Et ça a vraiment le goût de la Coco. C'est très très bon. T'aimes bien ? On se fait le côté ponche artisanat. J'ai acheté des toutes petites bananes sur le marché. Elles sont minuscules. On a pris de quoi boire un cou avec nos parents en rentrant. Ça fait depuis le début des vacances que je veux aller là-bas sur la pointe en fait qui appartient à l'hôtel pour aller voir le coucher du soleil. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de y aller. On a bien commencé les valises. En fait, ça va aller très vite. De toute façon, il y a juste à tout remettre dedans. Mais là, je file faire le massage que j'avais réservé. Donc, j'ai trop hâte. Après un petit stop à la piscine, plage pour notre dernier jour, dernière heure. Lunch avec la plage de l'hôtel. Enfin, à la plage de l'hôtel. Et c'est le dernier planteur. Après avoir fait une quarantaine de châteaux de sable, un pont-levis, une barrière, 12 baignades et compagnie, Jules vient de s'endormir. Du coup, pour le dernier trois quarts d'heure, je reste sur le transat. Lou est avec une copine. Si tu as fait ta l'ombre en train d'être avec Jules, ça fait trop de bien. Retour là où on était il y a maintenant deux semaines. Juju n'est toujours pas habillée. On l'avait laissée à poil au cas où il fasse trop chaud. On a pris le supplément Premium Eco et on est content. À sa côté. Et voilà, de retour à la maison. J'espère que ce vlog vous a plu. Ça fait vraiment très longtemps que je n'avais pas vlogué sur ma chaîne. Et je dois dire que ça m'a fait beaucoup de bien. Après, c'est vrai que j'adore filmer en vacances parce que ça nous fait aussi de magnifiques souvenirs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas à commenter aussi si vous avez des questions. Quoi que ce soit, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et surtout, allez vite dans la barre d'infos puisqu'il y a le lien de tous les articles que j'ai pu rédiger sur la Guadeloupe. Il y en a beaucoup. Et c'est très très précis avec des liens, des images, des positions géographiques, etc. Donc, vous trouverez vraiment tout ce qui vous intéresse. Et moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui arrive très bientôt. Ciao !